bonjour 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 tout le monde nous sommes très contents de vous recevoir encore une fois pour le troisième séminaire dans le cadre des séminaires d'accès parallèle pour en fait accompagner et un petit peu orienter les licenciés ou les bacs plus 1 ou 2 qui veulent en fait faire des choix de master par la suite et effectivement nous sommes très heureux encore une fois de vous recevoir pour ce samedi effectivement en fait HM a décidé de prendre cette initiative afin d'accompagner les jeunes qui souhaitent quelque part avoir un besoin d'orientation ou bien se poser des questions et surtout parce que c'est un choix de carrière qui va se poser devant eux après certainement une licence effectivement nous avons décidé alors de faire en place quatre séminaires enfin d'un point de vue virtuel qui le premier a été depuis en fait trois samedis aujourd'hui les tsovskis les plus recherchés par les recruteurs qui était en fait fait par madame dalal haris le deuxième qui a été fait par spécialisation les métiers qui ont de l'avenir et on a eu l'honneur d'avoir avec nous madame gizem amoury le troisième qui aujourd'hui entreprenariat si tu lances est un start-up avec monsieur le plus grand Hassan Yassine Haddadi et tout à l'heure on va le présenter et pour samedi prochain le dernier c'est comment construire ta carrière avec madame nid binani directrice de HEM Tanger bien sûr comme on avait déjà précisé ces quatre séminaires virtuels seront accompagnés par la suite de de d'un séminaire on va dire physique dans les campus régionaux à casa rabat marrakech et Tanger cela dépendamment de la région où vous vous trouvez et ces séminaires physiques vont accompagner ces séminaires virtuels afin de faire un test d'orientation apprendre à comment préparer un pépé et rencontrer avec des experts métiers je rappelle par rapport aux dates de ces séminaires en fait physique il y aura le jeudi 12 mai au campus de Tanger le 13 mai à rabat et samedi 14 mai au campus de HEM marrakech et casablanca en parallèle je viens juste en fait un plus vite le on par rapport aux séminaires qui sont déjà déroulés effectivement comme je disais le premier était les soft skills les plus recherchés par le recruteur qui était fait avec madame Dalal Haris et le but étant c'était de faire en fait la différence ou d'ajouter un petit tempire dans la construction par rapport aux soft skills et par rapport à hard skills parce que comme vous savez maintenant c'est-à-dire que les soft skills c'est-à-dire quelques comportements initiaux ont une influence par rapport au CV et surtout par rapport à votre entretien que vous allez passer devant un recruteur et c'est ça le recruteur aujourd'hui ils font beaucoup la différence entre CV parce que comme on l'a dit dernière fois il suffit pas d'être majeur de promotion pour dire que j'ai plus de chances d'être recruté d'accord le deuxième c'était en fait les métiers qui ont de l'avenir et là en fait on a discuté de beaucoup de choses dans le phénomène mondiaux comme Corona qui a changé pas mal un petit peu la cartographie des métiers et que en fait les métiers on a vu quelques métiers ont disparu et d'autres en fait sont apparus notamment dans l'omène des métiers digitales et que chacun doit savoir voir un petit peu une certaine passion dans un métier donné pour qu'il puisse quelque part être dans son monde intérieur pour le séminaire d'aujourd'hui je ne vais rien en dire je vais laisser en fait c'est d'ailleurs dit tout à l'heure pour l'honneur d'en discuter plus en profondeur et pour samedi prochain on y reviendra comme samedi prochain bien avant de lancer un petit peu le thème d'aujourd'hui encore une fois qui s'appelle entrepreneurship c'est un start up le choix de cette thématique ou du séminaire a été pensé dans le sens où comme un HOM à l'intérieur en un étudiant effectivement on a on va dire un étudiant sur deux ou sur trois il se dit soit je vais travailler chez être employé d'accord soit je vais créer en fait ma propre entreprise effectivement entre les deux il y a un gros monde et c'est ça le motivation de faire maintenant on a c'est de plus en plus de jeunes qui veulent lancer l'entrepreneuriat ce qui n'est pas plus mal et d'ailleurs on va dire que le digital il aide beaucoup à ce que les gens en fait ou les jeunes puissent lancer l'entreprise deuxième en fait motivation de choix c'était par rapport à l'entrepreneuriat effectivement nous avons insisté qu'il y a pas mal de personnes grandes ou petites ils lancent parfois ils ont un échec et ils baissent les bras et c'est pas forcément en fait la bonne idée à adopter ou à suivre parce qu'en fait des échecs on peut apprendre à grandir plus et c'est ça qui est notre de ces motivations que le sérénateur certainement va en en parlant plus et troisième en fait considération c'est quelque part en fait les idées ou la big idea c'est à dire oui on peut commencer par une petite idée ou une petite start-up une petite TPE ou PME et après on peut faire grandir l'idée et faire grandir en fait le projet comme l'idée elle va être super géniale et on peut la faire grandir encore autrement par rapport en fait encore une fois aux soft skills hard skills et surtout en rapport aux besoins de quand on veut lancer comme entreprise ou comme projet je ne me suis pas présenté au début je suis Adi Bilhalo directeur adjoint du campus de HM Casablanca et vraiment je suis très ravi de modérer cette conférence et encore plus un honneur pour moi de recevoir aujourd'hui monsieur Yassim Haddadi que je ne souhaite pas présenter en fait parce que bon c'est un ami c'est une langue et deux langues dates et tout et surtout qu'aujourd'hui il est connu pour être un créateur de contenu il est connu pour être un start-tapeur parce qu'il a son actif je dirais deux entreprises en moyenne pour avoir plus et deux trois parce que simplement il est maître dans l'accompagnement on va dire des sociétés peut-être ou des jeunes qui veulent lancer leur startup. Monsieur Yassim Haddadi je suis très ravi et honoré de te recevoir merci d'être parmi nous aujourd'hui c'est un plaisir c'est un plaisir merci merci à toi Adi pour ton invitation et de quatre il y a quatrièmement et qui est qui a fait ses études à HEM c'est le quatrième point effectivement donc donc voilà alors c'est un plaisir encore une fois de pouvoir partager mon expérience avec vous avec toutes les personnes qui nous regardent actuellement donc pourquoi lancer une start-up ça va être le sujet de notre petite conférence je vais un peu parler français, arabia, derija, anglais on va parler comme si on discutait ensemble tranquillement autour d'un bon petit café bon jeûne aujourd'hui après on va aller on va se projeter pour après mais on va parler cool comme le maximum de d'infos de vécu et tout par rapport au lancement de la start-up et puis et puis voilà je sais c'est un de côté un tabon il n'y a pas d'interaction et tout ça bon moi je parle avec mes mains mes yeux je bouge un peu donc là je suis assez stoïque mais bon on va essayer de faire de faire transmettre le message c'est le plus important alors donc déjà pour notre agenda l'idéal aujourd'hui donc on va voir pourquoi pourquoi une start-up d'accord et on voit aussi renchefouche c'est quoi la différence une start-up et une tpe d'accord parce que lancer un café c'est pas une start-up d'accord à moins qu'un starbucks et tout ça ou bon avec de l'innovation deuxièmement en chevaux comment développer à de la start-up a dit et troisièmement go let's go parce que le plus difficile des fois c'est le premier pas d'accord et là c'est une histoire de mindset c'est pas une histoire de de lancement de start-up ou d'entreprise donc voilà ça va être alors il ya wade la côte ou un coach que j'adore c'est lorsque je discute avec des gens et toi et toi et toi en dit fécra j'ai aussi en randie ouad de fécra oua d'accord et woua je vais de fécra de gandir cadir cadir cadane pour anoriken s'en m'a indique de fécra cansement les deux premières phrases après mon petit cansement gare parce qu'on bad canoley en di fécra ou en dire haddy ou en bas de bachalouen d'ir à d'addy et roi m'kline de l'aïtacquera ou m'kline de l'aïtacquera il n'a un peu dans le rêve d'accord donc it's not about ideas it's about making ideas happen d'accord ideas are easy implementation is hard d'accord les idées on en trouve toujours 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 afka alors tu trouveras deux trois idées après comment les maîtres en pratique qui fait une chauffe au home c'est là le challenge c'est pas impossible mais c'est tout le challenge c'est tout le c'est tout le but quoi c'est le enjoy the trip but make this idea donc voilà c'est c'est quelque chose que j'adore vraiment alors pourquoi lancer la starter c'est quoi le but c'est quoi l'objectif alors là je vais je vais un peu vous raconter un peu mon moment ma petite histoire rapidement alors bon adib la connaît mais je vais partager avec tout le monde j'étais j'étais salarié pendant huit ans d'accord dans le marketing dans le marketing dans le brand management au début d'accord ensuite dans le danger évolué le brand management pour être brand management brand senior brand manager après un peu j'ai fait un peu de rp et de de communication et tout donc j'étais salarié d'accord mais c'était pas ça c'était pas ça alors la première des choses la première chose c'est l'accomplissement de soi d'accord c'est à dire que par exemple là c'est pas pour faire l'éloge d'un show m on a étudié une école l'image qu'elle est la communication le marketing le fil la finance le contrôle gestion x y z elle maintenant comment devenir des entrepreneurs et je pense que c'est le but quand même d'une école de management c'est de devenir des managers on a on a eu toutes les infos et tous les prérequis et toutes les compétences les ou selon les compétences bon toujours en état en état théorique pour devenir des entrepreneurs et non pas des responsables marketing ou financiers au cadeau qu'elle une fois sur le marché de travail et vous allez le voir par vous même une fois sur le marché de travail on oublie à 80% tout ce qu'on a appris en cours et nous sommes orientés solution finder il faut trouver des solutions pour des problèmes à chi c'est le quotidien c'est le quotidien de tout le monde de notre vie mais c'est une solution des problèmes l'iméché d'y aouna d'y a dit que la sa fille dame alors un amour après ses huit ans de salariés tout ça je me suis dit bon on trouve des solutions pour des problèmes de tierces personnes bah il faut autant trouver pour nous même quoi et une fois qu'elle trouve le salariat donc by the way j'encourage les gens à faire oui et bien le salarié d'accord ou achoué de salarié pour deux pour être business orienté et je trouve qu'on car a fait l'école quand il mou beaucoup de théorie mais le business l'orientation du business l'exemple des paramètres qui trouve fait à qui trouve fait le budget d'accord on a beau avoir les meilleurs idées du monde va faire simple si on n'a pas le budget on va jamais faire ça qu'il est le capital humain qu'il est les relations humaines entre toi ton n plus un ton équipe ton cadeau ton cadeau donc le salariat pour moi je parle pour moi demande ma propre expérience c'était quelque chose l'il m'a mis à dire le voyage d'accord ou l'il m'a tenu bien n'est pas des flèches c'est pas les plus intelligents du monde voilà qu'il tient là je peux apporter mon moment mon projet à le mener à bien et tout ça et tout ça et donc première des choses s'étaient accomplies ici pardon je t'interromps je me disais maintenant que tu parlais parce que parce qu'actuellement depuis deux ans maintenant on a un nouveau-né en fait à HEM c'est le Starter Lab en fait c'est un activateur d'entreprise et il est ouvert en fait aux externes comme aux interneurs et tout et ils viennent pendant des mois ils sont accompagnés à lancer leur business par rapport en fait à des modules par rapport à même des vraiment des syndicates et surtout par rapport au business plan comment il a fait et comment élaborer par rapport à ton projet c'est à dire oui effectivement entrepreneuriat comme je disais au début c'est maintenant il est trop demandé par les jeunes et tant mieux alors effectivement c'est à dire il faut partir de cette idée là qui j'aime pardon Yassine à toi la parole oui oui non mais tu as raison tu as raison en fait je vois beaucoup de jeunes qui veulent devenir cio d'accord c'est le métier le plus sexy du monde d'être d'accord je suis cio et tout et tout mais cio c'est un monde pour devenir cio déjà cio dans la tête je vais dire ça on que mais cio on n'est pas au dessus d'accord lorsqu'on parle de start up un cio il est toujours en dessous de la structure d'accord c'est à dire où on est ce qui t'aime chauffe ou comme nous c'est ça un cio d'une start up un cio d'elle bien sûr d'une billion dollar company ou là un office ou là j'ai ajouté à la carrière bien sûr il ya des lignes hiérarchiques bien tracées mais un cio alors il faut se lever tôt d'accord pour devenir un cio donc il faut voir un peu donc pour revenir alors l'accomplissement de soin a pour moi c'était un moteur un moteur super important j'ai pourquoi lancer sa start up après j'irai un peu plus dans les détails dans quel type de start up et ou deuxièmement c'est de vivre de sa passion d'accord ça c'est important parce que ma marine ça le coup de blues l'équipe qui génie dimanche soir avant d'aller le serait quand d'un sport au staff le début de semaine flé indique de ma qu'est qui quitte qu'il ya à lui qu'un roi ça fait une soirée bousillée d'accord et qu'un goût pourquoi 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 on fait ça et depuis le temps j'ai commencé à me rizama réfléchir à poser les questions est ce que c'est ce que tu veux faire dans ta vie et si nous l'est là et à fur au fur et à mesure de fil en aiguille qu'un goût là c'est pas ce que je veux et à chaque fois qu'ils n'étaient que le coup de blouse d'un goût voilà il faut que je sorte de la situation et troisièmement c'est une liberté financière je dis bien liberté financière jeudi par richesse d'accord à domine well just freedom c'est une liberté financière c'est à dire que vous thématiquement les gens riches en tout cas tu as plus de chances de devenir riche en passant par l'entrepreneuriat qu'en passant par le salariat, ça c'est sûr d'accord, mais l'entrepreneuriat c'est un métier c'est pas c'est pas une conséquence c'est pas ouais c'est joli non, un entrepreneur c'est un métier d'accord, donc pour récapituler il a des motivations pour lancer ta start-up et pas des moindres parce que pourquoi il doit être plus grand que tout ce qui est pécunier et argent donc c'est accomplissement de soi vivre de sa passion quand tu fais quelque chose que tu aimes et troisièmement liberté financière qui peut après devenir une richesse mais pour le moment ce n'est qu'une liberté financière donc voilà pour continuer alors d'abord encore une fois toutes les slides je les ai faits un peu par feedback par insight donc une start-up alors il y a un petit projet c'est pas ça une start-up d'accord une start-up c'est une entreprise innovante d'accord tu crées une innovation quand je dis innovation ça ne veut pas dire une innovation technologique une innovation après je vous racontais un peu mon petit projet qui a échoué d'accord ça c'est super important l'innovation c'est une innovation sociale tu crées un business model tu vas faire travailler maintenant les mères célibataires je dis n'importe quoi ça c'est une forme d'innovation d'accord à fort potentiel d'accord de fort potentiel de croissance et de spéculation de spéculation sur sa valeur future donc les composantes pour désigner une start-up c'est un fort potentiel c'est une start-up c'était une start-up au début donc elle est innovante il y a un fort potentiel de croissance l'individu l'Italie l'Afrique l'Australie et ainsi de suite et il y a une spéculation sur sa valeur future donc la valeur future c'est à dire ils vont représenter l'hospitalité même ils vont créer une communauté ce qu'on appelle the brand goodwill on appelle ça le goodwill de la marque elle pourra attirer plus d'investisseurs et tout donc ça c'est une start-up pour revenir un peu à mon exemple une start-up que je dis bien flou elle a échoué d'accord qu'est-ce que j'ai fait au début bon avec la sans prétention j'étais la première personne à lancer tout ce qui est brownies à délivrer d'accord brownies cookies et tout c'était en 2017 c'était en 2017 donc voilà c'était en 2017 donc c'était ça le début et et bon on n'avait pas comme j'étais pas tout seul j'étais avec un associé d'accord et on livrait des brownies on livrait des brownies on les faisait à la maison home made et on livrait avec des avec des on dirait un dispositif très spartiate d'accord d'accord mais qui n'est rien qui a livré de ton en ville quand même chic quand même google maps qui s'est oublié les adresses et je me faisais un challenge déjà pour la livraison qu'on tient livré rassay ou qu'on tient le challenge jamais l'appeler avant c'était mon challenge de pouvoir tracer mon chemin on a livré beaucoup 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 de brownies on a fait un gros chiffre d'affaires d'accord et c'était c'était vraiment une expérience incroyable mais mais il y a eu des problèmes avec mon associé d'accord et ça c'est parti c'est parti c'est parti pour ne pas dire des gros mots c'est parti en vrille d'accord donc voilà c'est parti en vrille ou m'sha de kishi ou voilà mais ce que j'ai appris ce que j'ai appris alors l'entrepreneuriat encore une fois entre parenthèses m'a mar douze l'ikshiaja ou m'tsha ou tchmina des enseignements ce qu'on est positif ou la négative si il est positif tu dis voilà this is the way mais il y a quelque chose de négatif il faut apprendre de ses erreurs la première fois c'est une erreur la deuxième fois c'est un choix d'accord donc il faut apprendre de ses erreurs il faut pas s'associer avec des gens de la famille avec des copains avec des tantes des cousins des frères des soeurs des maris des femmes il faut s'associer avec une personne qui nous complète d'accord c'est super important pour que nous puissions être complémentaires d'une part et d'autre part pour 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 ne pas d'être professionnel professionnel ou personnel nous sommes des marocains nous ne sommes pas des allemands d'accord nous allons nous trasmons c'est notre réalité c'est mon identité c'est moi comment je suis donc la prochaine fois je parle de moi d'accord bien sûr on va partager des centres d'intérêt mais pas d'amitié un historique d'amitié je trouve pour moi ça a marché après alors je vais vous raconter un peu mon deuxième business qui marche un peu d'abord c'est l'exportation du safran d'accord l'exportation du safran c'est quoi mon innovation que j'ai pu apporter c'est le packaging et la communication et l'expérience client donc lorsque j'ai fait mes recherches et je me suis déplacé même à Taliwin à plusieurs reprises je trouve un peu comment se porte le safran marocain et j'ai remarqué qu'il y a un gros gros manque le packaging notamment d'accord le packaging nous avons le safran qui est un peu qui est le plastique alors que ce n'est pas la meilleure manière de conserver le safran qui est un truc qui est en liège et tout et tout donc voilà alors pour ceux qui se posent la question par rapport au safran nous avons la meilleure qualité du safran au monde d'accord nous ne sommes pas les premiers producteurs ni les deuxièmes les premiers c'est Iran les deuxièmes c'est un peu le Pakistan il y a aussi l'Espagne et la Grèce qui en produisent mais en termes de qualité nous avons le meilleur safran du monde d'accord donc malheureusement nous n'avons qu'une production annuelle de 14 tonnes les quesans c'est même pas 5% de ce que produit de ce que produit Iran par exemple annuellement mais mais nous avons une meilleure qualité et donc qui dit meilleure qualité dit un gros potentiel de premiumisation du produit de et là j'ai compris que lorsque tu exportes le safran d'autant plus que l'appellation d'origine protégée c'est à dire que je me suis dit que voilà écoute Yassine tu n'exportes pas que le safran qu'une épice tu exportes le Maroc c'est à dire mettre des rouges à la boîte livrée et donc il y a des boîtes en blarar et tout et donc je voulais exporter le Maroc avec un petit bouclet de recettes de cuisine qui sont qui sont dans le safran où il n'y a que de fil en aiguille et après j'ai pu dealer un contrat avec un laboratoire pharmaceutique en Belgique donc l'innovation le safran c'est de faire le safran mais l'innovation c'est de faire un bon packaging c'est de créer un site web et d'avoir une bonne expérience client le marketing digital pour ceux qui connaissent et puis voilà quoi et donc troisièmement c'était un peu une communication terroir il faut savoir qu'aux Etats-Unis les gens adorent des business models les humains éco-responsables ou la sociale d'accord il y a une marque entre guillemets qui s'appelle les Toms une marque qui s'appelle l'argentine américaine je vais vous dire vite fait donc c'est l'argentine qui s'appelle l'argentine et le business model suivant qui dit l'américaine c'est l'argentine qui s'appelle l'argentine et ça a créé un gros engouement donc c'est le business model diallo donc pour les gens éventuellement des projets à caractère social et tout ça pensez à rajouter ne serait-ce que 10% du chiffre d'affaires il part directement vers une association vers un truc qui te tient à coeur d'accord pour donner de la RSE à ton entreprise et reste aujourd'hui avant c'était pour faire beau aujourd'hui c'est un must c'est un must d'avoir une action RSE ton entreprise il faut y croire la nouvelle génération les autres les autres exigences les humains ils sont éco-responsables ils ont l'écologie comme un vrai un vrai challenge pour eux donc ça c'était un peu pour l'histoire des brownies donc merci Edip alors pour le prochain pour le prochain slide les radicaux alors la start-up c'est n'ayez pas peur n'ayez pas peur beaucoup tu pourrais lancer une start-up en ayant beaucoup beaucoup de garanties là je l'ai garantie d'accord il y a un projet risqué d'accord c'est un projet risqué high risk high return d'accord comme dirait les sahabes américaniens deuxièmement il faut avoir des structures agiles et là je vais vous donner un exemple les structures agiles qui peuvent pouvoir se faire facilement il est donc il a comme il s'appelle Slack je ne sais pas le réseau Slack c'est un réseau professionnel qui permet d'organiser un peu les business et ils ont flou Twitter allez Twitter qu'on connaît tout ça tu as une plateforme qui partage des SMS tu partage un SMS qui est un téléphone SMS qui est sur la plateforme Twitter d'accord le prototype ou MVP minimum viable products mais voilà donc c'est des structures agiles Twitter beaucoup plus agile beaucoup plus de tech leur business une plateforme 2.0 bien sûr avec le 2.0 et le web 3.0 qui est pour développer tout ça donc troisième une start-up c'est un état temporaire une start-up qui n'est pas un start-up qui n'est pas une start-up qui n'est pas une start-up qui n'est pas qui n'est pas une firme qui n'est pas donc je ne sais pas si tu as une start-up PC ou quand tu commences à faire le business tu as beaucoup d'espace fini d'accord c'est comme un enfant quatrièmement des besoins importants en financement le plus important en financement c'est lorsque tu commences à scaler d'accord c'est ça c'est là où ça commence à devenir argent argentivore où ça commence à bouffer de l'argent c'est quand tu commences à scaler en start-up alors je me dis que je fais beaucoup de choses on va dire comment on peut financer notre start-up c'est là où tu commences à injecter beaucoup d'argent parce que deux il y aura même des investisseurs qui vont exiger une rentabilité d'accord et bien sûr il faut avoir une rentabilité élevée une rentabilité élevée une start-up ne fait pas du 20% ou du 30% une start-up elle fait quasiment du 100% de marge parce que on trouve un principe d'économie d'échelle j'espère que c'est clair pour tout le monde que voilà donc un peu les caractéristiques les start-up alors les alors alors excuse-moi je pense que ah oui exactement exactement alors les étapes d'accord les étapes les alors s'il te plaît je pense qu'il y a un petit voilà donc elle a dit pour le lancement d'une start-up kenny trois étapes on va dire les détails donc premièrement bien sûr une idée d'accord une idée deuxièmement l'implémenter et troisièmement la scaler d'accord un dos c'est trois étapes la plus difficile c'est l'étape numéro 2 la plus difficile l'oula l'idée après l'idée tu vas pouvoir la challenger tu vas pouvoir l'évaluer à travers des focus group à travers des pitchs des bailleurs de fonds à travers mais l'implémenter c'est là où non seulement l'implémenter mais l'adapter selon les insights et les besoins du marché mais l'implémenter merci au revoir non il va falloir la fine-tuning c'est ce qu'on appelle du fine-tuning et troisièmement c'est comment scaler le business après scaler le business c'est une étape bien sûr difficile et là elle nécessite des autres hautes saufs pour scaler il faut avoir vraiment un peu des compétences de finance des compétences de rentabilité de 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 donc les cinq étapes bon je les ai listées comme ça bon mais bon après j'ai un peu listé sur cinq cinq six voilà alors l'étape trouver un évaluer une idée évaluer le marché bien sûr trouver une idée qui connaît tout à l'heure innovante à fort potentiel et 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 rentable bien sûr donc on a dit trouver une idée un évaluer le marché deux c'est à dire j'ai mon idée même si on a dit une idée une scouche une scouche une scouche une scouche une scouche une scouche une plateforme d'ailleurs bachit la qa l'hérafe yin de plombier ou kada m'a mou l'da ou l'ad l'om la plateforme m'a dit ou sauf non m'en d'ab en goulk qu'elle l'ad l'idée c'est pourquoi parce que une fois le premier rendez-vous un lien va se créer et on va court-circuiter ta plateforme d'accord surtout après tu peux me dire uber uber oui parce que on n'a aucun et uber et encore tu sais que uber et tout ça le chauffeur qui est d'armer tigoul qu'il a se jeté n'a y toy ya ben m'a douze mon application donc il y a beaucoup 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 de paramètres qui rentrent en jeu c'est à dire trouver une idée haïa l'idée n'plombe bien jars bar ma moul dar l'i en besoin et lui proposer ses services sur la plateforme hadie idée mais l'évaluée le marché c'est une autre paire de manches l'évaluée le marché c'est de chou de chou de chou de la confiance j'en 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 c'est créer un business plan d'accord le business plan et c'est là qu'on commence un peu à se projeter le business plan mais faire marketing commercial non le business plan le business model d'accord qu'on qu'on appelle canva business model c'est le canva canva mais bon ça s'appelle comme ça canva business model qui qu'il Je vous conseille de vous baser sur le scénario pessimiste. D'accord. Ah, le gars, c'est un projet. Je vais vous dire, mien, on va payer un million, on va payer un million de dollars, on va payer comme ça, on va payer comme ça. Là, on va faire une base qui est un scénario worst. C'est pour qu'on puisse avoir une base. Comme ça, on ne va pas être choqués et on ne va pas s'éloigner plus tard dans la pièce. D'accord. Donc, il faut qu'on va être optimiste dans la troisième étape. Quand il s'agit de financer sa start-up, on va s'appuyer à un buyer de fonds. Quand il s'agit d'un investisseur, c'est là où il faut vendre le côté optimiste de ton entreprise. Il faut qu'il y ait des projections négatives. Il veut, il va financer son argent, il cherche de la rentabilité. Donc, financer ta start-up. Après, je vous fais le financement, c'est bon, soit l'autofinancement, soit soit soit. Donc, quatrième étape, choisir une forme sociale ou une forme juridique pour créer sa start-up. C'est-à-dire que je vais créer ma, mon entrepreneur ou là ou là ou là ou là. Je sens que quand je vais jouer, mais bon, je vais un peu aller plus vite. Et l'étape 5, c'est lancer la start-up. Lancer la start-up, mais ici, l'étape 5, ça va faire un débat. Là, c'est je fais un shift de mon mindset. D'accord. On va dire, c'est un combat à long terme. Donc, voilà. Après, alors, après, après. Donc, ça, c'est l'étape 1. 1, 2, 3. Donc, on va dire, c'est l'étape 3. Page 3, s'il te plaît. Voilà. Donc, il y a le financement. Donc, c'est trouver l'idée, évaluer le marché. Deuxièmement, créer un business plan. D'accord. Et troisièmement, c'est financer sa start-up. Je sais qu'il y a quelqu'un qu'il y a beaucoup d'intrandiq. C'est la question pour séhen signs de l'él whoever Mae met ennlige, c'est la question ? Commence à l'élève pour la back-tepten ouels, 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 ouels. ouels, ouels. Mais nous demandons avec les parents. Et donc, tu as encore beaucoup plus de pression. Il y a un fameux dicton dans la finance qui dit que plus on s'endette, plus on s'enrichit. Il ne faut jamais travailler avec son propre argent. D'accord ? Donc, il y a des banques. Les banques, salam, 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 alaykoum. Il y a des projets financiers. Troisièmement, il y a des business angels. Il y a des projets qui exigent une rentabilité. Il y a un fonds d'investissement. Et il y en a pas mal au Maroc. D'accord ? Il y a pas mal dans le gré. Il y a des fonds d'investissement. D'accord ? Il y en a beaucoup. Je n'y ai même des fonds d'investissement privés. Il y a des programmes publics. Il y a des programmes qui ont des deux. Bon, il y a des programmes pour faire foresight et tout ça. Ou il y a des crowdfunding. Le crowdfunding, c'est dommage que je ne développe pas beaucoup dans le gré. Mais c'est que tu as lancé ton idée. Je ne sais pas si les gens vont savoir. Mais je pense que oui. Mais je vais, je vais rapidement résumer pour ceux qui ne connaissent pas. Tu lancs ton idée sur un site. Et après les gens qui ont arrêté avec elle, qui ont arrêté avec elle, qui ont arrêté avec elle, tu lui dis oui. On veut voir cette idée dans le cadre de la vraie. Et il y a des prix pour les gens qui ont arrêté avec elle. Et c'est un truc qui fait l'effet de l'émotion, c'est une idée toute simple, toute simple. Et le gars, je mets un million et demi de dollars, où d'abord il a vu le jour grâce au crowdfunding. Je me suis dit qu'on associe ça à l'essai, parce que c'est quand même, tu lances ton projet, que tu te dis qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Donc voilà, c'est ça un peu le principe du crowdfunding. Mais après, on va choisir, voilà, donc c'est lancer sa start-up. Après, ça va être les étapes, on va parler de tout à l'heure. Alors, on va faire ça. Alors, comment créer sa start-up ? Quelles sont les démarches ? C'est exactement ça. C'est, alors, c'est l'essai de la tariq. C'est l'essai de la partie. Alors, on peut avoir un certificat négatif, on peut avoir un statut d'entrepreneur, on peut avoir un cachet, on peut créer un charriquet, un logo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Ah, tu sais, je vais créer mon entreprise, on s'ouvre avec le logo, le calisme. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir est-ce que c'est un homme ou une femme, pour le calisme adapté, Je vais åísimo sur elle ou une femme international, ou une femme, 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 ou une femme. Donc, c'est super important. Lancer sa start-up, c'est un mind-set. C'est un mind-set. Mais on va apprendre, c'est une expérience. Je suis sorti de ma zone de confort. Et je sais pas, j'ai connu un tas de gens qui ont travaillé avec moi qui ont travaillé avec moi. Mais on dit, j'ai un tas de dents, j'ai des enfants et j'ai un des enfants. Et je ne peux pas aller en sortir de la maison. Je sais pas, avant que tu n'as pas fait quelque chose de crédit, je sais pas, avant que tu n'as pas fait quelque chose de crédit. Je sais pas, avant que tu n'as pas fait, je pense pas bien avant que tu n'as pas fait. Mais qu'à ce que tu n'as pas fait, avant que tu n'as pas fait, parce que le crédit c'est un cancer. Je n'ai pas que tu n'as pas fait crédit. Mais, j'ai besoin d'en parler. Mais qu'à ce que tu n'as pas fait, je n'ai pas fait pour financer, pour consommer. C'est ce que tu n'as pas fait, crédit, on va s'assisterre à un crédit de consommation. Et j'ai consomé. Encore une consomération. Non, tu ne peux pas dire un crédit investissement. Ou que tu n'as pas fait qu'elle n'a pas fait le crédit ou qu'elle n'a pas fait. Ça c'est un investissement. Et c'est un investissement. qui va faire une expérience à la maison, qui va faire une expérience à la maison. Et après, il va dire que j'ai un actif. Et puis, un crédit pour qu'il soit dans le seconde, j'ai eu une expérience qui va devenir un peu plus. qui vont faire des meures. Tu vas te mettre en place, et tu vas te faire en place. Donc, ça va être un peu plus, un appartement au standing et un autre qui va venir. Mais, en plus, un peu plus. D'une fois, tu vas te mettre en crédit, ça va être difficile de s'en sortir donc vraiment et donc pour financer sa start-up j'ai un peu listé les 5 qui vont pouvoir financer la start-up donc les gens sont un peu classés par budget et exigence, bien sûr on a besoin d'avoir des moubadares dans le bacharien, il y a une génération entrepreneur de l'ACDG les exigences qui sont qui ont été travaillés et les gens réussissent au plus de 10 million dollars et nous avons des projets sociaux les projets sociaux nous ont été étudiés qui sont infinités les projets sociaux ce qui sont qui ont les gens ils ont des membres qui ont des milliards de 10 millions de dollars et ce sont des projets dans les projets professions dans les projets sociaux ils ont des projets rouss comme ça c'est que les entreprises c'est un produit ils ont des projets ces projets sociaux et les projets sociaux ils ont des projets moins pertinents dans les choix. Et là, il y a une force, dernièrement, il y a une force qui a atteint 100 000 dirhams avec 10 000 dirhams de subvention. D'accord ? Il y a un projet qui ne paye que les factures qui a atteint le flux. Il y a un programme de CDG qui a atteint des copains et qui a atteint des fonds. Il y a une génération d'entrepreneurs qui a atteint le flux de CDG qui a atteint le CDG qui a atteint le flux de livres. Et elle a raison. Donc voilà. Ne me dis pas à l'argeant. Ne me dis pas à l'adverine. 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 Non ! Il y a beaucoup d'entre eux qui ont lancé sur la porte. C'est des gens qui s'admènent du tout ça. Et la réunion, la réunion de l'adverine, c'est quoi qu'il y a une salle de sa Philippe et que tu sais à l'adverine? Ah, c'est ça ! C'est ça. Ah, c'est ça. C'est qu'à l'arrivine. Est-ce que tu m'asso es-tu que tu directes compte avec cette entreprenariat ? Et à l' vardu, tu dois avoir un moral. Si tu n'as pas开始 de l'entrepreneuriat, tu dois avoir un moral. Si tu es à l'abattu, tu dois avoir un mental. Tu dois avoir un moral. Tu dois avoir un moral. Je parles sérieusement. Si tu ne es pas au fait à l'abattuer, tu dois avoir un moral. Tu dois avoir un moral. Il n'y a pas de mal à avoir un moral. Il y a beaucoup de gens qui ont un moral. Non, il n'y a pas de mal. Il y a même de l'entrepreneuriat. Il y a énormément de gens qui sont contents. Le but c'est ton bonheur à toi. C'est quoi si tu as-tu à-tu 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 à la fin ou à la fin. Donc voilà, je finirai par l'assume que j'ai en vie, qui est le prochain slide, qui te dit que « T'aie sept fois et on n'aie. » « This is the game. » « Fall down seven times, get up eight. » « Ma qu'est-ce que j'ai pas parfait. Je vais dire tout ça, je ne vais pas t'aie pas t'aie. Mais c'est le but. Je vais t'aie, 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 taar presque après trois mois, je vais t'aie, minutiez pas de pause, se le prie, tu aurais, united, alors qu'au bout euro, ça me dit qu'elle Edwards 문제 hein, ça n'aie de plus en plussellera. Donc voilà. C'était tout pour moi. J'espère me partager çament quelque chose. Bon, c'était un peu mon expérience. C'est un peu moi comment je vois la chose. Il y a des choses où j'ai un peu sonore plus. Mais j'essaye de trois my 1967 j'apt активement en ma vision de la chose, donc j'espère que j'étais pas trop bavard avec vous de ce temps quelque chose. et merci de m'avoir écouté non merci jacine vraiment c'est un honneur et vraiment c'est dans ce tour est chéline la façon de raconter c'est vraiment raconter l'histoire et puis obligé quand t'écoutes les gens c'est vraiment un envoûteur comme on dit et c'est pas que là les prochaines parce que tout à l'heure j'ai regardé dans ma tête un grand beau et choisir les guerres quand tu disais tout c'est vrai quelque part il faut s'habiller s'armer pour en fait se lancer dans dans ça oui toujours un bonheur et tout le temps du monde en fait n'est pas suffisant parce que c'est pas que là tu as tellement à partager tellement à dire alors maintenant il y a pas mal de questions d'accord je vais lister et il y a des centaines de personnes qui sont inscrites assez similaires presque 2000 et en fait des centaines qui participent et plusieurs dizaines de questions alors je commence par celui qui par anonyme il dit quand est ce que je vais savoir que mon entreprise a échoué c'est à dire comme un jour a traduit peut-être comment comment dire arrêter l'entreprise d'accord de deux choses deux choses deux choses humainement et financièrement d'accord humainement c'est à dire qu'à france qui bien évidemment je parle même de toi chauffe quand tu n'as plus une fibre il est m'appuie tiche barré mafique mâtre de mède avec le projet chauffe ou radine au jour où on a donné si j'aime bien le soir et financièrement lorsque le business n'est plus rentable et que tu as tout essayé ou ma pâche rentable et sa chauffe d'aba il a bout de l'écran d'une télé boutique comme business c'est pas rentable ou à ramar jubliat et les boutiques d'elle est parce que le marché n'absorbe plus et les boutiques d'accord j'ai fait ça la dit donc qu'il n'a qu'un business si le marché ne l'absorbe plus c'est voué à l'échelle mais bâche m'gouli qu'il y a eu le business ou l'haja vraiment vraiment à faqu'o essayé de percuter de l'inséla when the why is clear the how is easy ton pourquoi c'est quoi ton pourquoi un âge veut faciliter la uber à bras il facilite la circulation et voilà il ya d'accord le fait de se déplacer bi le point a le point b c'était le way dj le lancement dj l'hubert d'accord et had le lancement dj l'hubert donc c'était facilité le déplacement donc il n'y juge que les maîtres qui n'a facilité que ce soit l'expérience client et le déplacement bien sûr via moto via via voiture via cada via cada donc pour répondre à la question le business dj l casque je ne parle pas de motivation mais je parle de raison d'être 1 le way dj l'eau business c'est un enfant c'est l'homme donc a dit qu'un roi ha dit pour que j'ai misé le business dj que j'ai dit qu'un roi rat mot fic ou fait d'accord donc pour répondre encore une fois la question c'est deux choses humainement et financièrement humainement ma prétis cadenas les maquins caddie et financièrement fâche le business dj mab kash reddé ou maïm que l'ue j'ai fait qu'il n'y bzf dj l'émanir bach charfouche bach et en doua une perspective de croissance ou pas d'accord une autre question qui dit comment faire monter un dossier de business plan tout à l'heure tu as répondu par rapport à canva c'est téléchargeable et tout mais je pose la question autrement si tu permets c'est c'est anonyme comment en fait faire convaincre enfin convaincre plutôt un business angel de en fait d'investir dans mon projet est-ce à travers un d'un dossier de sponsoring à travers en fait une visibilité de l'ordre dans cinq ans comment d'accord c'est c'est super important ce que tu as dit le meilleur exercice pour moi alors c'est de pitcher devant un jury d'accord pourquoi parce que il te pousse à bout ou qu'elle chauffe roue qui fait ce qu'il fait et j'ai dit défendre un ton 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 business devant un jury tout ça qui n'est ce qu'il a dit financièrement marketing commercial ressources humaines développement d'yelk rentabilité d'yelk n'est ce qu'il a dit la question bzf d'net 6 miet des business m'attire fouchi j'ai oublié quel est ton coût unitaire quel est ton coût unitaire ça paraît simple à des j'aime la baïna ma baïnais il est trop le fait les charges fixe baïna à ma fâche que c'est de trop les charges variables en a qui fait la mouche qui fait ce qu'il m'a ou d'autres téléphones ou le mazot ou les employés ou jusqu'à l'amortissement ou jusqu'à d'autres prévisions ou qu'à d'autres qu'à d'autres qu'à d'autres qu'à d'autres qu'unitaire ou en a qui s'en ont besoin d'une nace le pitch d'accord parce qu'ils voulaient quel est ton coût unitaire type de j'malé gare à des sauveur brownies un chocolat la crème le beurre le truc le truc à d'avoir le coût unitaire au téléphone ou le budget marketing ou à ce dire je dis n'importe quoi faada ou le coup je t'ai avec le site ou tes prévisions et la petite dame agnes ou 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 donc le le pour répondre à la question d'ailleurs le business plan avant de rentrer le business plan c'est il ya un canevas tu check ça sur excel et c'est plié mais avoir son son coût unitaire à voir your five years brand plan five years d'accord machine j'aime j'yada en aïe de mille vingt-deux 5 ans pas bon c'est ma connexion là c'est oui j'ai un peu la connexion allô tu m'entends ouais 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 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est des enjeux c'est des enjeux d'il business le gars il vient il te dire en attaque 100 mille dollars ou à d'entre eux m'a que j'étais né plus business deal il va avoir des exigences il va commencer à d'accord et donc c'est à dire que le gars il aura la même mise elle a des décisions il est pas majoritaire mais il exige ces 20% d'accord donc elle avait dit déjà d'avoir de l'argent c'est bien de savoir négocier c'est encore mieux donc le business plan et tout ça on trouvera facilement sur excel mais le plus important c'est le coup de revient projection dans cinq ans et et comment se plug et mad le business engine donc voilà ok une troisième question assez assez intéressante un jeune sans beaucoup de ressources a-t-on investi yassine ou doit-il investir dans les choses qu'il aime a dus qu' Weird jeter alt ça bien tu tout le je Parce que nous ne habillons pas à rien contre quelque chose qui est lené, c'est le personal branding. Les gens, c'est un peu pour les gens qui s'ожу, vraiment, Tout quelqu'un qui connaît à ce qu'il y a de quelque chose qui connaît quelqu'un d'autres dans le monde, qui n'a pas à faire. Voilà. Qui connaît le faire un autre accent, qui connaît la bouche de l'aide, qui connaît la bouche de l'une dans le monde, qui connaît la bouche de la musique, qui connaît la bouche de la sport, qui connaît la bouche de l'éducation ou qui connaît la bouche de l'éducation. Mais, your personal branding, c'est l'actif le moins cher qu'on peut acquérir et qu'on peut s'accompagner. Je dis bien, c'est le moins cher. Il te faut un PC, une tête, un PC ou un téléphone, une tête et une bouche pour parler. Donc, le personal branding, c'est quelque chose pour moi de primordial. Et tout ça, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Pourquoi? Parce que dans l'avenir, dans l'avenir très proche, c'est fini. Afin que tu envoies le CV et tu envoies ta petite lettre de motivation, je suis très honoré, de cada, de cada, merci. Ça va être obsolète tout ça. Deuxièmement, c'est une brand. Et quand je te dis une brand, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une démarche d'inbound marketing. C'est-à-dire qu'on peut faire un tutoriel d'un photoshop pour les débutants, qui font que les gens qui travaillent avec vous. Et on va dire qu'on va faire un master photoshop. Tu maîtrises tout ça. Et une blanche. Mais un peu, comment peut-être que les gens qui travaillent avec vous. Ils n'ont pas qu'à apprendre. On sait que l'adresse à vos, les enfants, vous n'avez pas besoin de la prochaine. Donc, c'est ce qui est-à-dire que l'on va frappé. La première chose, le proposait du projet. Parce que vous ne t'en pas à dire que ça travaille. Parce que vous n'êtes pas à dire que vous êtes working. Par exemple, pas à savoir avec le rêve de l'avenir. Et, en plus, la petite blanée, c'est agile qu'on ne peut faire sortir bien. Bien sûr, je n'ai rien dit, mais on a inventé, on a inventé, on a inventé, c'est devenu primordial. Il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un contenu et tu commences à construire ton branding. Donc, pour répondre à la question, dire que tu as besoin de ton branding. Je te l'accord, Yassine, en fait, la réponse que tu donnes, elle est très intéressante, c'est-à-dire la passion, elle est très importante. Quoique qu'il y ait un ou un autre courant d'école, je dirais, qui disent que ce qui rentre par la bouche fait gagner de l'argent. Plusieurs petits entrepreneurs ou jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs, ils le font dans le maquillage. Ils le font dans le maquillage, ou dans le maquillage, ou dans le maquillage, ou dans le maquillage, c'est vrai que tout le monde mange trop longtemps par jour. L'achat et tout, et ça marche. Maintenant, dépend d'un mode, qu'est-ce que tu vends, qu'on bouffe, et d'abord, le positionnement du magasin. D'accord, d'accord. D'accord, oui, je pense que c'est une très bonne idée. Alors, d'abord, tu me racontes un peu le mindset start-up. D'accord, nous, dans une start-up, nous disons là-bas que je trouve une superbe idée. D'accord, là-bas, tu sais bien sûr qu'il y a 30 000 dirhams par jour, ou en casac, qui a été le temps, 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 qui a été le temps. Je ne sais pas si d'un moment. Voilà, c'est quelque chose, d'abord. Est-ce que, vous vous voulez que je vous souhaite le plus ou que vous voulez que le plus est l'accomplissement de soi ? Je vous donne mon exemple. Je n'ai pas une start-up. J'ai lancé mon entreprise de construction en Libanien. D'accord. Et je ne vous cache pas que 4 000 flous. Mais est-ce que c'est ce que j'aime faire ? La réponse est non. Est-ce que j'ai exité le business ? La réponse est oui. J'ai laissé tomber tout ça. De un, je ne vous cache pas que je suis dernièrement fait un gros marché. Et deuxièmement, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Je parle deux mois. Naatiri, je vais vous dire que c'est un langage deux mois. Je suis très facile. Personne, je vais vous en faire beaucoup. Donc, c'est un exemple le Libanien. C'est quelque chose qui est beaucoup. Tu dirais qu'il n'est pas assez complexe. Non, je n'aime pas faire ça. Et intellectuellement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais en faire. C'est un jour le caméra. Je n'ai regardé avec le bain. Je ne vais pas avoir dit. J'ai utilisé un déjeuner. Je n'ai utilisé un déjeuner. Je n'ai utilisé. c'est pas facile le flou n'a pas d'odeur c'est plus difficile que ce qu'on croit on reçoit beaucoup beaucoup de questions on va faire 3 vite fait et rapidement je suis fait une conférence merci alors Anonyme qui dit comment construire une team forte et comment choisir les membres d'accord ok la première chose la culture une culture d'entreprise c'est pas d'avoir un baby food fleureux et dire on est wow une culture d'entreprise c'est pas avoir un free drinks non c'est pas ça une culture une culture d'entreprise c'est il apporte autant que toi et c'est le cas autant que toi une nouvelle entreprise il faut être en dessous d'une nace le CEO c'est pas le patron c'est le patron en quelque sorte c'est lui qui prend le max de décision mais il faut être en dessous d'une nace donc pour pour build a team you have to gain trust il faut être en dessous avec de la manipulation il faut être en dessous il faut être en dessous à long terme il faut être en dessous il faut être en dessous deuxièmement comment je recrute j'ai bon je suis pas là pour faire la promotion de moi même alors market share qui est une agence de com et de marketing comment je recrute à la fin de l'entretien je leur dis racontez moi une blague et franchement c'est le moment le plus important pour l'entretien je suis un peu fou d'accord ma vision du marketing donc il a c'est quoi ce truc putain c'est quoi ce truc ce merdier j'ai pas l'habitude d'avoir ça et tout je sais que on aura du mal à collaborer à long terme il a c'est quoi ce truc je te promets qu'il a beaucoup plus de chance d'être pris parce que j'ai une culture qui est un peu comme ça donc c'est pas grave il a c'est pas grave pour moi et en plus j'ai le rire j'ai pas le rire facile donc c'est pas c'est pas mais pour vous dire que la culture d'entreprise c'est pas grave je ne sais pas l'entreprise je vais un entretien c'est pas grave c'est pas grave qu'est ce que tu fais en dehors je n'aime pas le sport, je n'aime pas le théâtre, je n'aime pas le sport, mais je n'aime pas le sport, la lecture, le ski, je n'aime pas le sport, je n'aime pas le sport, je n'aime pas le sport, pourquoi ta motivation ? Donc c'est super important, la culture de l'entreprise. C'est pour ça, c'est-à-dire qu'on a fait le premier séminaire par rapport à ça, les soft skills. On a voulu un petit peu rentrer sur ça par rapport à notre personnel et par rapport à ça, qui vraiment fait la différence entre les profits qui sortent demain sur le marché du travail. Alors une dernière question, Yassine, on a fini. Alors de Salah al-Din qui dit, j'obtiens mon master d'école de commerce en juin, tu me conseilles de travailler un peu avant de me lancer dans mon idée ou bien je me lance direct. Autrement dit, est-ce que l'expérience professionnelle en soi est primordiale ? Il vaut mieux faire les erreurs chez les autres, il vaut mieux faire des erreurs chez les autres que chez soi-même. On apprend, on apprend. La différence entre la théorie ou la pratique, il y a la réalité. Je me répète, la différence, la théorie ou la pratique, il y a la réalité. D'accord ? D'abord, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, la théorie. D'accord ? On va dire, la pratique, on va dire, la pratique, le terrain, le business, qui est proppesse d'ailleurs. On va dire, on va dire, la取 André, la professionnelle. Et c'est mieux pour lui. Je ne suis pas d'étudier, je ne suis pas d'éloigné, je ne suis pas d'éloigné. Il n'y a pas d'éloigné. Je suis d'éloigné, c'est-à-dire que je suis d'apprécié. Donc, pour répondre à la question, c'est personnellement, je encourage les gens que vous n'étiez pas d'éloignée sur les salariés, ou en freelance, ou en freelance. Ou en freelance, ou en freelance, ou en freelance. Ils travaillent avec une pression de quelqu'un d'autre. L'accueil avec toi-même. Voilà, cette chose est de sotomotivir. C'est le plus difficile. Quand tu as ton directeur, il te dit, il te dit, il y a un daily daily a la 4, sinon tu es viré. Je vais te dire 17 nommiers blanches. A entre, tu vas te dire 5 et dire 5. Je vais te dire 5. Je vais te dire 5. Je vais te dire 5. Donc, cette discipline, je vais te dire. Je vais te dire, je vais te dire. D'accord. Je vais te dire que tu dois dire entrepreneuriaux. Je vais te dire stag militaire. Ouah. Je te promets. Je pense qu'on a perdu encore la connexion avec C.E.S.I.N. En tout cas, le séminaire touche bien à sa fin. On va assister par rapport au séminaire. On a reçu beaucoup de questions, mais certainement on ne peut pas répondre à tout le monde. Désolée si on crée un peu de frustration. Non, il n'y a pas de problème. Yassine, vraiment, je dirais que des heures et des heures avec toi ne sont pas suffisantes pour enfin discuter de beaucoup de choses. Une thématique assez intéressante qui concerne un petit écran. Même si on peut lancer une start-up, comme étant jeune, on peut la lancer. Yassine, tu restes maintenant aujourd'hui sur le net, je dirais sur Instagram et sur beaucoup d'autres réseaux sociaux. Donc, je vous demande, franchement, en fait, dans ta métier de le suivre parce que vous allez dormir moins bête. Je vous le dis, vous allez dormir moins bête et c'est vraiment hyper intéressant. D'autant plus que M. Yassine aussi, il est CEO de sa propre entreprise, enfin entrepreneur en soi, de plusieurs et surtout de market share que je vous, en fait, pour vous consulter sur le net et tout. Franchement, un réel plaisir à Yassine. Merci de nous consacrer à ces questions qui volent de l'ordre, qui volent de l'expectoire. Et entre les 24 occupations, et chers étudiants, en fait, que vous soyez de l'avenir, parce qu'il y a gens du Maroc, n'hésitez pas à le liker, à le suivre et aussi à poser des questions. Il reste en plus de tout ça, HEMiste, certes, dans l'âme, mais surtout humain avant tout et en tout cas, joignable à vous portant. Yassine, merci. Merci à tous. Allez, ou BAMOS. Allez, je vous embrasse. Merci à tous. 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 Alors, je vous donne rendez-vous samedi prochain avec M. Nani et, en fait, une autre thématique, le dernier séminaire avec l'Orientation pour les accès parallèles. Merci à tous.